bonjour à tous une petite vidéo d'unboxing rapide d'une extension pour galaxy defenders donc l'extension final countdown la dernière extension sortie à ce jour donc à la suite du kickstarter bien rs game a donc a sorti une série de petites extensions comme ça qui correspondait en fait à du material qui a été fourni avec le kickstarter donc ils ont regroupé ça dans des boîtes donc voilà j'en ai fait l'acquisition de certaines d'ailleurs que je pourrais vous présenter éventuellement donc ce sont vraiment des mini extensions donc on va voir ce qu'il se concentre sur trois nouveaux héros et qui vont se rajouter donc qu'on pourra utiliser dans n'importe quelle mission et puis quelques pions de portes et de fenêtres donc voilà un petit descriptif donc le background des nouveaux héros donc on a vanadium qui est animé par la vengeance de la mort de sa fille qui est morte dans une attaque alien on a ensuite un xeno warrior oui donc lui sa particularité c'est qu'il a il est en furie en fait donc plus il est blessé plus il attaque ensuite on a le xeno warrior qui qui lui aussi est animé par le sang alien donc en fait il peut choisir une race alien en début de partie et puis il va voir des bonus d'attaque contre ces aliens et on a scandium donc une femme militaire et donc qui n'a pas de de limitation de classe de restriction de classe voilà donc elle peut utiliser tout un tas de donc du coup de matériel et d'armes le descriptif du matériel fourni dans cette extension et et puis quelques quelques petits points de pas de règles mais de descriptif du matériel avec notamment vous allez voir il ya quelques cartes qui sont fournies qui permettent de régler la difficulté du jeu donc des pianges de pions donc on a des nouveaux pions de nos pions critique armes alien et puis on a des éléments de décor on est ce qu'ils appellent custom custom c'est pas quoi mais qui permettent de remplacer éventuellement si on le souhaite celle qui a alors je pense que c'est plutôt destiné à l'extension l'extension extinction protocole voilà ensuite deuxième planche de pions avec les cartes d'agent donc pour les nouveaux héros donc gonadium et donc le xeno warrior voilà ensuite des capacités alors on a les capacités bleus ce sont des ce sont celles que l'on a de base quand on tire une carte d'agent donc il ya deux nouvelles capacités que l'on pourra utiliser qui pour remplaceront remplaceront celles de base voilà un des des capacités oui donc ça c'est celle que l'on acquiert quand on monte de niveau des équipements voilà donc ça ce sont les pions de portes que l'on mettra sur des standee de portes on mettra sur des petits supports plastiques et donc les versions élites des agents voilà et puis scandium donc voilà qui est marine de base mais en fait qui n'a pas de limitation on voyez qu'ici en passif elle ignore les restrictions de classe et donc elle a des bonus d'attaque contre certains aliens surtout des aliens qui sont mécaniques qui sont robotiques les pions de portes voilà donc on a des pions alors vous avez des couleurs bleutées parce que suivant les scénarios il y faut déverrouiller et c'est donc là elles ont des petits textes différents pour les identifier ce sont les portes de base quelques dés supplémentaires ça c'est bien 5d d'attaque et 5d 5d de défense supplémentaires les figurines donc on a les versions les versions classiques d'agents voilà sont plutôt sympa moi j'aime beaucoup ces j'aime bien leurs figurines parce qu'elles sont bien solides elles sont de très bonne qualité il ya un petit peu les lignes de flash qui sont visibles mais bon c'est rien de grave voyez là celle-ci là le moi je l'aime bien plutôt sympa cette figurine voilà les versions npc de ces agents donc on pourra bien rajouter ces personnages au deck npc donc ils pourront voilà ça va enrichir le le les possibilités de faire entrer des npc différents dans les cartes donc voilà une fois les pions de portes sur le standy au niveau des cartes donc on a les cartes npc de nos nouveaux héros la version npc voilà donc avec l'intelligence artificielle qui va avec je détaille pas ici et on a donc ces fameuses cartes rencontre qui permettent de régler la difficulté donc en fait vous voyez qu'ici dans le jeu dans la boîte alors je crois que c'est ce oui ça c'est dans l'extension opération strike bike on a déjà ces deux cartes par exemple vous voyez le numéro t 22 donc on a exactement les mêmes mais si vous voulez dans une dans un scénario si on a ces deux cartes et bien on pourra et bien si on veut rendre plus difficile la partie en maître à celle ci qui en cas de non présence de d'aliens sur le plateau nous oblige à piocher à faire entrer la nouvelle alien ou si on veut au contraire rendre aux difficultés plus facile la partie on remplacera voilà les cartes qui ont ce sigle de tête de mort par celle ci donc on a toute une série de cartes qui correspondent en fait plutôt aux cartes des extensions opération strike bike et et extinction protocole voilà donc courte vidéo pour cet unboxing de final countdown peut-être en hommage à van halen on ne sait pas voilà je vous dis à très bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt